Au niveau des blessés, on a notre gardien Théo qui s'est blessé hier, de Persin, une cheville, sinon pour le reste, ça va, il n'y a pas de soucis majeurs, on n'a pas retourné de soucis majeurs par rapport à l'entraînement d'hier matin, et par rapport au match de samedi, à part le fait qu'on a aussi à gérer des cartons jaunes, etc., mais sinon il n'y a pas de soucis majeurs sur les blessés, à part Théo qui s'est blessé hier à une cheville, c'est au niveau de Persin, il y a une lutte. Vous récupérez les tombes ? Oui, on récupère les tombes. C'est aussi physiquement, c'est une des données de ce match, le côté enchaînement, c'est certes sur le papier deux gros matchs, mais en plus qui arrivent très rapprochés, donc il y a ce côté, pour le physique ça peut être compliqué. On a des très très gros matchs, même après sur le plan physique, jusqu'à Gengen, parce que Gengen est une très très belle équipe, parce qu'on met en exergue les équipes qui tournent bien, qui sont en réussite, mais tu peux être très en danger, il y a une très belle équipe comme Ajaccio aussi, qui joue très très bien au football, donc c'est vrai que la répétition des matchs donne effectivement le fait que comment tu peux effectivement être performant, quand tu veux être performant et être physiquement prêt sur la répétition des matchs, comment on peut faire tourner aussi l'effectif, ça, ça me paraît important, mais je vais regarder aussi beaucoup par rapport au carton, surtout au football où l'enchaînement il est très gênant, pour l'avoir vécu, c'est sur le troisième match, deux matchs de trois jours, ça passe, ça c'est empirique, je ne vais pas demander aux scientifiques, je ne sais pas si les scientifiques ils ont étudié ça dans les facs de sport, mais c'est juste empirique, c'est par expérience, mais le troisième match, il est lourd à supporter souvent, voilà, mais là on en a beaucoup, puisqu'on a encore 15 jours, un match tous les trois jours, 5 et de repos pour les joueurs, donc c'est une période, c'est une période qui est très lourde au niveau des compétitions, c'est vrai, mais bon, c'est aussi excitant, mais dans ce temps où il faut qu'on ait un effectif assez large et qu'on voit comment on peut tenir avec un effectif assez large. Le fait d'enchaîner les matchs, là, quand vous disiez après trois que dans le jeu vous êtes satisfait, mais qu'il y a toujours ce déficit de réussite, le fait d'enchaîner, c'est une bonne chose quelque part de repartir pour le combat, ou vous auriez préféré pouvoir travailler des choses spécifiquement ? Non, moi je pense que sincèrement, c'est une façon très primaire, et là c'est pareil aussi sur un plan de l'expérience. Il n'écoute rien, on s'en fout. Je peux dire deux choses à la fois ? Sur le plan de l'expérience, tu veux, le truc c'est que c'est mieux d'enchaîner, parce que peut-être que, bon, peut-être aussi tu vas dire, ouais, mais tu peux avoir une troisième défaite, peut-être la réussite, etc. Mais si tu veux que le joueur ne se pose pas une question, comment il se remet dans la situation de compétition ? C'est le sentiment que j'ai, mais c'est tellement complexe un joueur de football que chacun, à ce qui me concerne moi, c'est que je préférais acheter la compétition, c'était très excitant, mais il y en a certains aussi qui vont mûrir des trucs dans la tête. Mais je pense tout de même que c'est intéressant de ne pas attendre 6-7 jours, parce que le travail, il y a toujours des petits trucs à affiner, à affûter sur l'entraînement, évidemment, mais sur le plan psychologique, par rapport au fait que la réussite que nous avions, on le voit bien encore sur ce dernier match, il y a, et c'est assez logique, c'est assez logique quand t'as fait 30 ou 40 ou 50 ans de football, tu le sais, c'est cyclique, quoi. Et là, on l'a plus. Et donc, comment tu retrouves, alors après, tu peux aussi améliorer ça, ce que j'expliquais un peu, tu peux l'améliorer par le travail de profondeur. Je pourrais expliquer. Mais il vaut bien enchaîner, oui, t'as raison, tu vois, Julien. Il vaut bien enchaîner, comme ça, tu te poses moins de questions, tu enchaînes et tu vois ce qui se passe, c'est quand même mieux, tu vois, c'est quand même mieux. Enfin, je trouve, moi, c'est mieux que de rester à l'entraînement et de... Vas-y, vas-y. Comment est-ce qu'un entraîneur peut agir sur l'efficacité de ses joueurs ? Ça paraît compliqué, parce que, comme vous le disiez, il y a une part, une question de réussite. Est-ce qu'il faut rentrer dans leur tête pour essayer de corriger ce qui peut ne pas aller actuellement ? Ou est-ce que, en fait, ça prend du travail tout simplement un peu délicat ? Oui, c'est une question intéressante, parce qu'en fait, c'est très compliqué. On pourrait rester trois jours et trois nuits, parce que tu sais que tout le monde a son idée sur le foot. Il n'y a pas une personne qui n'a pas son idée sur le foot. Et il n'y a personne qui n'a pas le sentiment d'avoir une idée intelligente. C'est ça, c'est la spécialité de notre sport. C'est pour ça qu'il est si populaire, c'est que tout le monde passe à voir la vérité. En fait, non. Tu veux, sur l'efficacité du nez, pourquoi crois-tu qu'il y a plein d'entraîneurs qui te disent « Ce n'est pas compliqué, je veux les 22 meilleurs du monde. » Parce que si tu as la 22, quand tu as un qui a un peu moins de réussite, tu peux rentrer là. Non, en fait, sur l'histoire de la réussite, c'est très, très complexe, parce que quand tu es entraîneur, je l'ai vécu, moi. Alors, c'est très vieux. Vous, vous êtes trop jeunes pour réguler. Moi, j'ai vécu avec le meilleur buteur du championnat français pendant 7-8 ans qui s'appelait Deilio au Nice. Il n'y a que vous qui ne pouvez pas vous connaître. Et il a été 8 ans à 30 buts par saison à Ligue 1. Mais Deilio, il y a des fois, il y a des périodes, il était trop tendu, le mec, parce qu'il, des fois, pendant un mois ou deux, il claquait plus. Et il était très généreux envers nous, alors qu'il gagnait 10 fois plus que moi ou que nous, parce qu'il disait « C'est vous qui me faites claquer des buts, tu vois. C'est vous, les défenseurs, tout ça. » Mais c'était rigolo, parce que des fois, Deilio, pour, tu vois, des petits trucs, des détails incroyables, lui, il adorait jouer aux courses de cheveux, tu vois. Et il a eu remarqué que si c'est moi, une fois ou deux, parce qu'il n'avait pas d'ouverture, c'est moi qui le conduisait toujours. Et à sa maison, tout ça, et que je le ramène au stade. Et des fois, une fois ou deux, je suis descendu pour jouer pour lui aux courses. Il me dit « Va jouer ça. » Et il marquait derrière. Donc du coup, après, quand il ne marquait pas, il me disait « Va jouer pour moi. » Tu vois, la superstition. Alors que c'est complètement futile, l'idiot. Mais tu vois, donc c'est très particulier. Alors tu sais, quand tu es entraîneur, c'est là où tu, quand tu construis un projet, et je l'ai vécu dans le dernier club, c'est que, tout simplement, quand tu construis un projet, c'est ce que j'explique, c'est que, et c'est ce qui nous manque parmi d'autres trucs, parce que, tu sais, du jour au lendemain, tu ne joues pas le maintien pendant 5-6 ans, et puis après, du jour au lendemain, du jour au lendemain, tu as tout réglé, tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. Il faut être, bon, je pourrais m'exprimer différemment là, et être l'angle de bois et faire ma gueule, mais je ne le suis pas. Donc, il faut que tu élargisses, effectivement, quand tu construis un projet, la valeur des gars qui peuvent plaquer des buts. Moi, je vais dire. Comme le dernier club où j'étais, j'avais 6-7 gars qui pouvaient plaquer à tout moment. Et donc, ça fait que, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup dans les vieux systèmes de présidents, eux, ils disent, oh, je prends le meilleur buteur, comme ça, je vais être devant eux. Prends 5-6-7 mecs qui ont des stats. Et comme ça, le jour où tu as Durand ou Dupont qui ne claquent pas, et tu as Martek qui va claquer. Et c'est comment on élargisse cette compétence-là. C'est ce que je souhaite fortement. C'est ça qui est important. Et comme ça, c'est ce qui se passe avec les clubs qui sont devant, comme Clermont et 3. C'est une palette plus large de claqueurs de buts. Est-ce que vous disiez après 3, c'est que ça devient compliqué quand on a deux joueurs sur qui on compte pour marquer les buts qui ne sont pas en forme ? Et si, je ne sais pas, mais j'imagine que le Guillaume est peut-être du Jimont au retraite, c'est que c'est le deuxième. Est-ce que vous voulez dire quelque part ? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas en forme, ils sont bien et tout, mais avec le foot, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Quand tout tourne bien, attends-toi à ce moment-là, ça va être moins bien. C'est comme dans la vie de tous les jours, être humain. Et quand tout va mal, attends-toi aussi que du jour à demain, tu seras heureux parce que tu as des bonnes nouvelles qui te tombent dessus. Mais au foot, c'est pareil. C'est l'image de notre vie. C'est que là, en ce moment, il claque moins. Alors que, comme je vous le disais, je suis redondant. Mais en novembre ou décembre, comme j'ai dit à mes joueurs, il y a des fois, j'étais assis sur le bord. Alors c'est sûr que les supporteurs, ils ne vont pas comprendre, mais des fois, on était à 3-0 au bout de 25 minutes et j'avais honte. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je m'écrasais comme ça, je ne peux rien. J'ai dit, c'est quoi ce truc ? Parce que tu vois, on avait tiré deux fois au but et il y avait quatre buts. J'exagère, je fais exprès, mais tu vois. Mais voilà, donc, ça fait partie de... Alors, comment tu élargis ta palette systémique ? C'est-à-dire, comment tu élargis, effectivement, tes compétences systémiques et multiples ? Et c'est ça qui fait qu'après, tu peux... Parce que sur la dynamique de l'équipe, et je pense que les gens l'ont vu, et moi, j'ai reçu, maintenant, on reçoit beaucoup de messages de la France entière et de beaucoup de gens, et même des Troyes, sur ce qu'on a vu, que ce soit clairement là, et ce que je veux toujours engendrer, c'est comment on est très vigilants sur la dynamique du groupe, sur cette capacité à créer du jeu, à se créer des occasions aussi. Et de ce point de vue-là, on n'est pas... Mon analyste vidéo m'a remis les stats, on n'est pas en retrait par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas largement en retrait par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'on a des matchs difficiles. Quand tu vois, ça serait très excitant si on arrivait à taper le TFC. Parce qu'apparemment, il ne joue pas qu'au rugby, il joue au foot aussi, il est bien même. Fais esprit. Fais esprit parce que... J'envoie le bonjour à mon copain Hugo Mola. C'est mon ami. Mais lui aussi, il adore jouer au foot. Alors qu'il est un joueur, il est un trieur de rugby. Non, mais on a un match très, très difficile. C'est la première équipe à l'extérieur. Bon, c'est aussi, comme je dis à mes joueurs, je le prends sur le fait que c'est excitant, que c'est motivant, quelque part, de se dire qu'on a un bon groupe dynamique et on joue des très bonnes équipes. Voilà, et je trouve ça qu'il faut le prendre, surtout à l'heure actuelle, quand tu vois ce que peuvent vivre les gens, c'est comment on le prend avec le sourire. Bon, c'est sûr que moi, après le match, surtout après le derby, vous avez la gueule que j'avais. Moi, les derbys, la coupe, si tu savais ce qui me passe par la tête, si un juge lit ce qui me passe par la tête, il me met 30 ans de taule, le mec. Direct. Parce que ce n'est pas possible, j'ai tellement que j'avais la haine et la colère, je te jure. Mais bon, maintenant aussi, il faut être joyeux et dire aux gens, voilà, on est content de jouer, on a envie de jouer, on a envie de jouer ces grosses équipes, comment on est dynamique, comment on apporte aussi, quelque part, quelque chose au groupe. Parce que même si tu perds au foot, alors bien sûr, si tu es très primaire et très premier de l'église, tu dis, ah, la perdue, ça fait chier, on est nul. Mais apparemment, regarde, si tu connais un peu le foot, regarde ce que peut produire ton groupe dans l'ensemble des choses. Voilà, c'est ce qui me paraît très, très important. Et comment ils sont vos gens ? C'est à la sortie du match où vous disiez, voilà, le côté mental, ça ne vous inquiète pas, parce que finalement, ça dépend aussi du discours que vous allez leur tenir. Mais est-ce qu'eux, à la sortie de deux défaites, sachant qu'ils n'avaient pas perdu pendant trois mois, sur des matchs où en plus, ils peuvent s'estimer par séquence, avoir mérité mieux, est-ce que c'est un peu dur quand même à encaisser ? Et est-ce que ce match face à Toulouse, même si dans votre équipe du club, du top 5, il n'y a aucun problème, mais s'ils regardent devant les cartes secrises, est-ce qu'eux peuvent ressentir cette pression ? Est-ce que c'est à vous de calmer un peu les choses ? Ou est-ce qu'eux sont assez détendus et finalement, peuvent aussi vous libérer ? C'est toujours pareil. Et vous l'avez connu ici, c'est quelle identité a ton club ? D'accord ? Quelle identité a ton club ? Qu'est-ce que tu transmets en termes de politique générale et de discours général ? Et c'est ce qui risque de se perdre dans les clubs d'Europe occidentale parce que le football est très prisé par les investisseurs. Et quelque part, c'est aussi le discours du coach. C'est vrai que les joueurs, ils voudraient être promis, il y avait 10 points d'avance. Je suis sûr qu'ils voudraient être promis. C'est eux aussi qu'il reste beaucoup de matchs. Et après, c'est quelque part, tout dépend de ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est exactement comme vous, dans votre vie de tous les jours. Comment tu as la pêche, même si tu as des moments très difficiles, parce que tu as un quotidien qui te permet, dans ton entourage, d'avoir une identité, et d'avoir quelque chose de... Mais c'est exactement ça. C'est que dans un club, où ça peut partir en brille, c'est si tout le monde crie à Hu et à Dia, s'en prennent à des choses. Si tu as une cohérence dans le discours, où tu peux rassurer tes joueurs, où tu sens qu'il y a une dynamique, etc., alors tu peux repartir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Alors tu peux repartir. Même si, c'est vrai que la question... Nous, quand tu les vois à la mi-temps ou à la fin du match, ils hurlent parce qu'ils ont perdu. Ils sont fous de rage. Ils sont en colère. Et tu es obligés de les calmer, parce qu'il y a toujours un ou deux patrons qui disent, ouais, qui engueulent tout le monde, tu vois, des joueurs. Mais c'est quelque part, quelle forte identité tu vas impacter à ton coup. Et ça, ça peut être très porteur de sens. Sur plusieurs saisons aussi. C'est ça qui est important dans les clubs. C'est que souvent, si du jour au lendemain, il se passe ce qui peut se passer, par exemple, ce qu'on a vécu, par exemple, à l'OM, là, c'est très dur. Et tu te rends compte que le président, il a très, très bien parlé, pour être prof de ses joueurs. Très, très, très bien parlé, le président, ce qu'il a dit. Mais voilà, donc là, en termes d'identité, comment tu es capable, effectivement, d'investir sur le moyen terme, sur le long terme, etc., et que tu reconstruis un club solide. Et pour les joueurs, c'est pareil. C'est que si au quotidien, et c'est d'ailleurs la plus grande force d'un entraîneur, tu vois, je pense que la plus grande force des entraîneurs de haut niveau, c'est effectivement, c'est par rapport au discours. C'est comment tu arrives à ce que les joueurs soient unis et groupés, même quand les moments sont très difficiles, tu vois. et ça, c'est très important. Comment ils sont capables, eux, de réagir parce qu'ils sentent autour d'eux une atmosphère qui est, entre guillemets, je ne sais pas comment l'expliquer, mais un peu familiale, un peu, tu vois, et pas heurtée, ou tout est remis en question. Je cherchais l'expression « tout est remis en question » en permanence. Si tu veux construire quelque chose, non, ce n'est pas comme ça. Et donc, les joueurs, pour ça, effectivement, ils préfèrent être, Julien, ils préfèrent être devant, etc. Mais comme je leur dis, il reste beaucoup de matchs et il peut se passer beaucoup de choses, même si on est très loin. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Mais sur ce joint, par exemple, parce que pendant longtemps cette saison, vous teniez un discours où vous attendiez de voir comment votre équipe allait réagir. Aujourd'hui, vous avez cette conviction, cette assurance, je ne sais pas, mais que ça, c'est ancré en eux et ça fonctionne. Vous, vous-même, vous prenez cette série comme encore un test pour voir où vous en êtes dans l'avancement de ce projet. Ah non, mais encore un test. Encore un test parce que, avec le foot, non, tu sais, avec le foot, pour l'avoir vécu de nombreuses années, il y a tellement de paramétrages et surtout à l'heure actuelle. Ce n'est pas ce que vivaient les mecs à 20 ou 30 ans à Nantes, au show ou à Auxerre. Ce n'est pas vrai du tout. Un joueur, maintenant, avant, nous, on était tout seul, on jouait tout seul. Des fois, ton père te donnait un conseil, mais tu n'avais pas d'agent, tu étais tout seul, donc bon, tu avais affaire à ton président et ton entraîneur. Est-ce que maintenant, un joueur, il fait vivre 15 ou 20 personnes autour de lui ? Donc, nous, le problème, c'est qu'en permanence, avec le football, tu peux avoir tout ton système remis en question. Parce que, comme on est au mois de janvier et février, tu as, chez nous, des joueurs qui flambent et qui, déjà, doivent être contactés. parce que leur entourage, ils ont déjà 5, 6 agents autour d'eux qui ne vivent que à travers le football ou grâce au football et eux qui les appellent en permanence. Donc, imagine que tu as intérêt d'avoir une identité locale de club, imagine bien, très forte, parce que où va s'identifier un joueur, c'est quelles sont tes ressources, tes compétences, ta cohérence footballistique et politique dans ton club. Si ce n'est pas le cas, alors ils te chient dessus. Et ils ont raison. Parce qu'eux, ils sont entourés de 20 ou 25 mecs et si tu as des institutions de très haut niveau, alors ils adhèrent. Ils vont un peu oublier ce qu'on leur raconte autour. Donc, c'est vrai que, je te réponds, Julien, le test, le test, il est permanent pour nous. Et ce qu'on a réussi à faire il y a un début de saison, comment on a réussi à le refaire ? Parce que, et surtout, surtout, dans le football occidental, quand tu rentres à la deuxième partie de la saison, pour l'avoir vécu à mes détriments et une fois réussite, c'est quand tu as beaucoup de joueurs qui sont contactés et donc, ils peuvent avoir l'esprit ailleurs. Donc, c'est d'où l'idée de construire des projets où tu as une palette, et c'est ce qu'il faut construire ici, une palette de joueurs qui te permettent d'avoir toujours des ressources, même si il y en a un qui a l'esprit ailleurs parce qu'il est contacté, tu vois. Et c'est ce qu'il faut construire dans ce club-là, qu'il faut élargir encore, qu'on n'a pas. Et ça, c'est un vrai danger, effectivement. Et je peux te dire que moi, j'allais dire un gros mot, Constance, je vais me retenir, elle me fait. Bon, je ne dis pas un gros mot, mais je mets les couches qui l'ont tous les jours. parce que tu te dis, avec le foot, les mecs, ils ont tellement de gens autour d'eux que tu peux, en permanence, l'institution peut être déstabilisée. Donc, comment toi, l'institution, et c'est de plus en plus difficile dans les clubs, dans les clubs, comment l'institution est suffisamment solide et a suffisamment de ressources parce qu'elle a construit quelque chose de profond, des fondations très solides, et c'est de moins en moins le cas, et c'est pas comme de rebondir et d'être toujours très, très cohérent et avoir beaucoup de compétences dans ce domaine. Est-ce que le mercato termine ce soir ? Vous aimeriez une surprise d'ici ce soir ou pas ? T'as vu, il a posé la question. Ah, c'est évident. On l'a taché de presse, on l'a taché de presse, elle m'a dit, ça va tomber. C'est le jour. Non, non, c'est que le... C'est le jour. C'est le jour. C'est le jour. C'est le jour. Non, oui. Dans la dernière ligne droite, il pourrait y avoir une surprise. Est-ce que vous, par exemple, on sait que vous nous aviez expliqué que ce n'est pas forcément un adepte du mercato divers, qui n'est pas toujours des superbes opportunités, mais parfois, quand même, ça peut... Est-ce que vous, numériquement, d'ici ce soir, vous pourriez apprécier si le club pouvait ? Parce qu'après, c'est toujours compliqué. Non, je n'ai pas de... À part que j'ai téléphoné à Bappé et Neymar, mais je les ai appelés en cas, j'ai dit peut-être qu'ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Je n'ai pas eu de bol. Mais qui tu es, je me dis. Même pas de Bappé ? Non, le mec, il ne te connaît. Pourquoi ? Vous avez un club ? Il dit, vous avez un club, vous êtes un coche. Le mec, à moi, pardon, c'est raccroché. Non, mais je n'ai pas de... Non, sincèrement, pour l'instant, je pense que ça va lire les 4 heures. T'as raison. Oh, comment les conneries ! Et non, mais non, pour l'instant, je n'ai pas de... Je ne crois pas que ça ne va pas bouger. c'est jusqu'à minuit, ce soir. Oui, c'est jusqu'à minuit, mais sincèrement, je n'ai pas de... De ce point de vue-là, je suis autant... Je suis complètement impliqué dans mon groupe de... Même 40 mecs avec le staff médical de la technique. Autant là, je n'ai pas de news et on n'a pas eu d'échange. Il n'y a aucune nouvelle de ce point de vue-là. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Aucun changement de ce point de vue-là. C'est vrai. Il y a des lois qui s'entraînent avec la réserve qui est rejoint ici, comme il y a des Gassane et vous et des Nidia. Et vous parliez dans le mercato que vous avez bien aussi redonné une chance à des lois qui sont libres au chômage. Est-ce que ça, ça n'a pas entré dans votre réflexion pour ces deux lois-là ? Moi, je l'ai toujours fait sur le plan social. Partout, je suis allé à Brest à Troyes. Bon, là, la crise sanitaire nous empêche un petit peu d'avoir les mains libres. Mais moi, j'ai toujours fait en sorte d'inviter des gens à l'entraînement qui sont au chômage, qui sont dans le dur sur le plan social. Parce que je pense que les institutions, quelles qu'elles soient, elles doivent tendre la main sur le plan social aux gens. C'est notre image qu'on doit donner. Moi, c'est ça. Ça me parle très, très important. Mais là, oui, mais bon, la question, elle est excellente, mais elle n'est pas d'actualité du tout pour l'instant. Pas que je sache moi. en cours, là. Timou, sur Toulouse, vous dites que c'est une bonne équipe. Vous avez toujours des rapports assez détaillés de votre staff. C'est quoi les 3-4 choses à faire très attention face à cette formation qui reste sur 12 matchs en défaite et qui est vrai qu'au fil des semaines, impressionne quand même. mais oui, on l'a vu, ils nous ont battu à nous, le premier. Et c'est là, on a commencé à manquer 2-1 contre 1 sinon le match est fini. Et là, tu ressasses les trucs pour m'énerver, quoi, c'est ça, tu vois. En fait, oui, mais on s'en doutait un peu. Ils ont des individualités de très fort niveau. Leur grande force, c'est l'agressivité offensive. C'est leur puissance athlétique. C'est leur grande force. Et ils ont 3-4 individualités. Ce que me disent mes joueurs, pardon, pas mes joueurs, mais mon staff, qui eux connaissent par cœur les adversaires, qui ont 3-4 individualités de très haut niveau, dont une centinaire à un milieu défensif et un attaquant de très 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 haut niveau. Et donc, ils ont 4-5 individualités de très haut niveau qui élèvent et ils sont très agressifs sur le plan avec une défense, un groupe très haut. C'est un peu comme clairement, trois équipes qui prennent des risques et qui sont athlétiquement très 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 bons. et voilà, donc, ils sont la première attaque à l'extérieur. Donc, 19 buts. Voilà, voilà, le profit de cette équipe de Toulouse où il va falloir contrôler quand même 4-5 joueurs de très 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 bon niveau qui élèvent le groupe dans son ensemble, quoi, chez eux. Voilà. et ils sont très agressifs sur le plan authentique et ils font un très fort pressing sur le plan offensif avec la meilleure attaque à l'extérieur. Et voilà, c'est tout. Je me répète, je redondais. Amin. Amin.